... Bienvenue dans cette demi-heure de l'info, 30 minutes aujourd'hui d'entretien exceptionnel avec Gaël Perdrio, maire de Saint-Etienne et président de Saint-Etienne Métropole. Au programme, l'actualité de Saint-Etienne, retour également sur la fameuse affaire et puis les difficultés avec la crise énergétique, c'est la demi-heure de l'info et c'est sur RCF. La demi-heure de l'info, Clément Bonsignor, Philippe Loi. Gaël Perdrio, maire de Saint-Etienne, président de Saint-Etienne Métropole, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, je me tourne également vers Philippe Loi pour vous dire bonjour également. Bonjour Clément Bonsignor et bonjour aux auditeurs évidemment de RCF. Alors M. Perdrio, on devait vous recevoir en septembre pour un point sur les grands projets de la ville en cette rentrée. L'actualité judiciaire en a décidé autrement. Alors on reparlera, comme je l'ai dit dans l'introduction au cours de cet entretien, de l'affaire dite de la vidéo intime. Mais pour commencer, crise énergétique, pouvoir d'achat en baisse, mécontentement social. Votre majorité a décidé dans tout ça de baisser les subventions aux associations et d'arrêter par exemple l'école municipale des sports à Saint-Victor-sur-Loire. Pourquoi ces coupes franches ? Alors ce n'est pas l'école municipale des sports, c'est l'école de voile. L'école de voile, exactement. Pour être précis. Nous sommes confrontés à une situation inédite qui n'est pas spécifique à Saint-Etienne où l'on voit d'abord une guerre à nos frontières. Ça fait évidemment très longtemps que ce n'était pas arrivé. Une inflation qui va dépasser les 6% cette année. Ça fait plus de 30 ans que ce n'était pas arrivé. Une envolée des prix de l'énergie. La facture d'électricité à la ville de Saint-Etienne a été multipliée par 4 pour l'année qui vient. Et puis effectivement de fortes tensions sociales liées évidemment à ce contexte. Nous avons dû effectivement réagir de manière extrêmement forte puisque la capacité d'investissement de la ville doit être maintenue. Si on veut garder une dynamique économique, si on veut garder également un soutien aux entreprises et surtout à l'emploi des Stéphanois. Nous avons également souhaité protéger les Stéphanois dans nos tarifications municipales. Nous avons décidé que les crèches, les EHPAD, la cantine scolaire n'augmentera pas. Que les impôts depuis 2014 n'ont pas augmenté. Et ce sera également le cas encore cette année. Et après ? Et quand vous avez... Et après ? Vous savez, l'horizon il est dans cette période extrêmement trouble déjà à la fin de l'année. Parce que des inconnus existent encore. Les marchés du gaz naturel vont être renouvelés dans quelques mois. On ne sait pas encore quelle va être l'addition. Et il faut s'adapter en permanence. Et les décisions d'aujourd'hui, elles doivent être vues encore une fois de manière extrêmement régulière pour s'adapter à la situation. Donc quand vous avez l'énergie qui augmente de 15 millions d'euros. Quand vous avez la masse salariale à la ville de Saint-Etienne en raison de la revalorisation des salaires des fonctionnaires. Qui augmente de 6 millions d'euros. Et bien il faut effectivement faire des choix. Nous devons trouver 20 millions d'euros. Je ne dirais pas que nous avons décidé d'une coupe sombre dans les subventions. Vous savez que la ville de Saint-Etienne a dans son histoire cette richesse de la vie associative. Il y a plus de 4000 associations installées à Saint-Etienne. Alors justement, pourquoi enlever des financements à ces mêmes associations ? Vous allez vite comprendre l'équation face à laquelle nous nous trouvions. Nous avons 1500 associations que nous soutenons, soit par des versements de subventions, soit parce qu'en plus de ces subventions, nous les logeons gratuitement. Les loyers, les charges sont payées par la ville de Saint-Etienne. Et donc cette enveloppe, elle a été multipliée par deux en raison des hausses des prix d'électricité. Ça veut dire que l'enveloppe que nous consacrons chaque année aux associations à la vie associative, elle va passer de 21 millions l'an dernier à 25 ou 30 millions l'année prochaine. Donc on ne l'a pas baissée. On ne l'a pas baissée, elle a même fortement augmenté. Simplement, on est obligé, comme dans les entreprises, comme dans nos foyers, d'adapter nos dépenses. Et l'école de voile ? L'école de voile, là aussi, on a revisité en fait les services municipaux qui coûtent de l'argent, mais qui ne répondent pas à un besoin, je dirais, impérieux de services publics, ou en tout cas qui pourraient être remplacés par d'autres types de services. L'école de voile, il y a un peu moins d'un pour cent des écoles de la ville qui l'utilisaient. Mais il se trouve que juste à côté, on a une association qui est subventionnée par la ville de Saint-Etienne, qui a fait ses preuves, le centre nautique de Saint-Etienne, et qui est en capacité de proposer exactement les mêmes activités. Alors plutôt que de réinvestir dans du matériel, de faire doublon avec une association que nous soutenons également par ailleurs, nous avons pris cette décision. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le service apporté finalement aux Stéphanois restera le même. Alors dans ce même domaine de la crise de l'énergie, vous avez multiplié ces ZFE, ces zones à faible émission. Qu'est-ce que vous répondez aux Stéphanois qui doivent utiliser leurs voitures pour travailler, et qui, par un pic de pollution, ne pourraient pas utiliser leurs vieilles voitures diesel, et seraient obligés peut-être d'utiliser une voiture neuve, voire une voiture électrique ? Ça coûte cher, monsieur le maire ? Alors que ce ne sera pas le cas. Pourquoi les transports en commun vont aider ? Non, parce que les Stéphanoises et les Stéphanois, les particuliers, les habitants, comme vous dites, ne sont pas concernés par la ZFE de Saint-Etienne-Métropole, puisqu'elles concernent uniquement les transports de marchandises. Donc ce sont les entreprises qui sont concernées, les fourgons, les camions, les fourgonnettes. Ça ne va pas évoluer par la suite ? Mais quand on voit Courforiel, ces petites pancartes-là, Criteran, 2, 3... Elles s'adressent effectivement aux professionnels. Et j'attire votre attention sur le fait que d'abord, il y a eu un travail de concertation réalisé par Sylvie Fayol, vice-présidente à la Métropole en charge de ce sujet, qui a été fait avec l'ensemble des acteurs professionnels du territoire. Il y a eu des réunions publiques. Et contrairement à ce qui s'est passé à Lyon, où vous avez une vraie bronca, et je pense que c'est à ça que vous pensez par les questions que vous me posez, nous l'avons fait dans la concertation. Nous ne l'avons pas imposé. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le 31 janvier 2022, la ZFE à Saint-Etienne s'adresse aux véhicules qui ont été mis en service il y a 22 ans. Donc on parle de véhicules très anciens. Et en 25, oui, et c'est la raison pour laquelle, pour accompagner cette mutation, parce que nous sommes aussi attachés à la qualité de l'air, nous avons mis en place une aide financière d'un million d'euros pour accompagner la reconversion de ces camions qui ont 22 ans ou de ces camionnettes qui ont plus de 25 ans d'âge. Et ce ne sera jamais le cas d'une ZFE pour les véhicules de particuliers ? Alors, la loi l'impose. Ce que nous avons voulu, c'est l'anticiper de manière progressive et accompagner le mouvement par des aides financières. Mais évidemment, Saint-Etienne n'est pas exempt d'application de la loi. Et ces couloirs de vélos qu'on avait vu fleurir au moment du confinement, qui ont disparu, ces couloirs, on va dire temporaires, est-ce que vous allez multiplier justement ces zones où on peut mixer le vélo, la voiture, les transports en commun ? Le cours foriel, le boulevard Alexandre de Frécinette se met en place. Mais est-ce qu'il va y avoir dans d'autres lieux de la ville ce genre de mixité, de mode doux et de voiture thermique ? Bien sûr, puisque vous savez, à la métropole, nous avons décidé d'un plan vélo très important pour l'ensemble des communes de la métropole. À Saint-Etienne, nous développons également des pistes cyclables. Je pense dans le quartier du Soleil, je pense à Geoffroy de Guichard, je pense au boulevard Alexandre de Frécinette. On avait testé effectivement pendant le Covid, puisque la circulation était beaucoup plus faible, des pistes temporaires. On en a d'ailleurs gardé quelques-unes. Je pense à la rue Gabriel Péry, que nous avons pérennisé. Et puis d'autres n'ont pas donné satisfaction. Et donc, on a revu effectivement nos plans, mais en la matière. Et notamment avec l'arrivée, le 1er juin prochain, d'un parc de plus de 1 000 vélos électriques. L'ensemble du parc de vélos mis à disposition de la population sera électrique. C'est une première en France. Nous allons développer, avec les pistes cyclables, avec l'extension de la zone 30 en ville de Saint-Etienne. Tout l'intérieur du boulevard urbain sera en zone 30. Il y aura une belle maintenance. Parce que souvent, les vélibères, ils sont un peu cassés. Ils sont cassés parce qu'ils sont anciens. Et que nous avions cette perspective d'acheter ces 1 000 vélos électriques. Mais d'ailleurs, c'est un service qui est assuré en régie. Je peux vous dire que les agents de la métropole sont professionnels, sont très sérieux. Effectivement, comme on allait les remplacer dans quelques mois, on ne pouvait pas en acheter de neuf. Les associations le demandent. Les associations d'usagers, vélos, piétons, etc. Le demandent, le fameux boulevard urbain, là où débouchent des écoles, etc. Ça y est, il va passer en zone 30. On va essayer de faire une zone mixte ici. C'était dans nos engagements du programme municipal en 2020. Et ce sera effectivement mis en œuvre cette année. RCF à Saint-Etienne, 94.7 Alors, M. le maire, depuis le vendredi 26 août, 13h, le microcosme politico-médiatique de Saint-Etienne ne parle que de l'affaire de la vidéo intime. Il y a eu des auditions, des gardes à vue, des investigations. L'enquête se poursuit. Selon certains confrères, elle semble même terminée. Quels éléments pouvez-vous apporter à la connaissance de vos concitoyens, là, aujourd'hui ? Je ne peux rien dire de ce que j'ai dit à la justice, puisque je rappelle que l'enquête est toujours en cours. Ce que je veux leur dire, c'est que cette affaire est beaucoup plus complexe que ce qu'ils n'en connaissent à ce jour. C'est-à-dire ? Il n'y a qu'une version qui a été présentée. Sur le site de Mediapart. Oui. Et donc, ce que je dis aux Stéphanoises et aux Stéphanois, c'est que cette affaire est d'ailleurs beaucoup plus une affaire de vie privée qu'une affaire politique, que je suis innocent et qu'au moment où je vous parle, il n'y a aucune poursuite contre moi. Vous dites qu'il n'y a qu'une version. C'est quoi les autres versions ? J'ai donné la mienne à la police. Monsieur le juge en a pris sûrement connaissance. Et comme vous, j'attends, avec peut-être un peu plus d'impatience encore, la suite. Deux juges d'instruction lyonnais ? Trois. Trois ? Ça veut dire que c'est très complexe ? Ça veut dire en tout cas que la justice, manifestement, a mis les moyens pour mettre au clair cette affaire qui, je vous le confirme, est beaucoup plus complexe que la partie émergée de l'iceberg que tout le monde connaît. Et qui peut amener aussi à porter des jugements rapides, trop rapides. Vous parlez de partie émergée de l'iceberg. Vous n'allez pas nous dire qu'est-ce qui se cache justement en dessous, Gaël Perdrio ? Non, parce que c'est le travail de la justice. Et ce que je sais, ce que j'ai compris de l'affaire, ce que d'autres protagonistes ont pu confier à la police, c'est au juge d'en faire l'analyse et d'en tirer les conclusions. Je ne suis ni l'un ni l'autre. J'ai assez reproché ces derniers mois aux uns et aux autres de s'ériger en juge et de parler sans savoir pour aller vous donner une version qui ne serait encore que partielle. Parce que c'est évidemment le travail du juge que de collecter l'ensemble des témoignages, des preuves, pour dire ensuite la vérité. Aujourd'hui, au 8 mars 2023, vous ne craignez pas de mise en examen ? Écoutez, d'abord, une mise en examen respecte la présomption d'innocence. Ce n'est pas parce que vous êtes mis en examen que vous êtes... Tout dépend de l'échelle d'inculpation, évidemment. Mais peu importe. Peu importe. Une mise en examen reste, demeure, préserve du moins la présomption d'innocence. De voir une cassation. Donc, non, jusqu'à une condamnation. S'il y en a une. L'avantage de la mise en examen, c'est qu'elle me permettrait, enfin... D'avoir accès au dossier. D'avoir l'ensemble des éléments du dossier et de savoir ce qu'on me reproche. Parce qu'aujourd'hui, à part l'intitulé des plaintes qui ont été déposées contre moi, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et évidemment, je nie chacune d'entre elles. Je nie chacune de ces accusations. Et c'est difficile pour moi de me défendre sans connaître les éléments. Je ne sais même pas s'il y en a, d'ailleurs. Des éléments qui portent ces accusations très graves. Mise en examen ou pas, d'ailleurs, sur le point de vue de la morale, tout ce qu'on a entendu, nos concitoyens, peut-être aussi sur le site de Mediapart. Il n'y a pas de remords ou de choses comme ça, Gaël Perdriot ? Non, le regret que je peux avoir, c'est d'avoir fait confiance à mon premier adjoint pendant 20 ans sans savoir qu'il m'enregistre. Enfin, qu'il enregistrait toutes les conversations de travail qu'on pouvait avoir. J'ai sans doute fait preuve de naïveté. Sur le reste, là aussi, ne vous laissez pas berner par des extraits. Vous êtes un homme de radio. Vous savez très bien qu'en découpant l'interview qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce qui ne peut pas être le cas puisque nous sommes en direct. C'est l'avantage. C'est l'avantage. En découpant les centaines d'heures d'enregistrement que vous avez, vous êtes capable de faire dire à peu près tout et n'importe quoi à n'importe qui. Donc je dis simplement, je ne reviendrai pas sur le détail de tout cela, je dis simplement qu'il ne faut pas se laisser emporter par les apparences. Oui ou non ? Vous lui avez parlé à Gilles Artyk depuis ? Non. Si vous vous êtes mis en retrait de la métropole, est-ce que vous avez envisagé un moment de vous mettre en retrait, de démissionner de tous vos mandats électifs ? Quand vous étiez entre vous, dans la maison, en privé ? La seule limite qui aurait pu me pousser à cette démission, c'est les atteintes dont auraient pu être victimes ma femme et mes enfants. C'est la seule limite que je me suis fixée parce que pour le reste, je suis innocent. Même mise en examen, on reste ? Tout à fait. Même condamné, on reste ? C'est un autre sujet. Mais encore une fois, je vous répète mon innocence et je suis convaincu que cette affaire qui, à mon sens, c'est une affaire de vie privée au départ, a fait l'objet ensuite de manipulations politiques pour me déstabiliser et pour me nuire. Est-ce que vous pensez être un jour totalement blanchi dans cette affaire ? Puisque je suis innocent, bien sûr que je le crois. Et le plus vite sera le mieux. Mais encore une fois, c'est à la justice d'apporter ses réponses. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va être un boulet jusqu'en 2026 et votre réélection ? Philippe Loi, je ne peux pas... Et votre réélection ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ce que je vous dis aujourd'hui ? Moi, j'ai livré, dès que la police m'en a donné l'occasion, l'ensemble des éléments dont je disposais. Il y a eu des perquisitions à la mairie, chez moi, chez d'autres. Bon, tout ça, voilà. Maintenant, c'est à la justice de parler. Et la seule voix qui m'intéresse maintenant, publique, c'est celle de la justice. Qu'est-ce qu'ils vous disent de Stéphanois dans la rue ? Ils me disent de tenir bon. Ils me souhaitent bon courage. Ils me disent de continuer le travail que j'ai commencé pour Saint-Etienne, parce qu'ils considèrent que la ville a changé. C'est très différent, effectivement, du discours que j'entends de certains médias, de certains politiques, ou de certains manifestants, qui sont là aussi très télécommandés et très partisans. Mais je n'ai pas changé mes habitudes dans la vie stéphanoise, dans la rue, mes habitudes chez les commerçants. Et les gens que je croise, d'abord, me font beaucoup de bien, parce qu'ils savent que toute cette histoire ne me correspond pas. Alors, qu'est-ce que vous répondez, à l'inverse, du coup, à ceux qui disent, dans les bruits de couloirs, ou chez les fonctionnaires aussi, un peu en bas de l'échelle, j'aime pas ce terme, que justement, la municipalité avance moins vite depuis l'affaire ? C'est du pipeau. C'est des gens qui cherchent, encore une fois, à profiter de cette affaire pour nuire politiquement, parce qu'à tous les étages de la mairie ou de la métropole, on a continué, depuis le 26 août, à travailler exactement normalement. D'abord, parce qu'il n'y a pas une journée que j'ai loupée à mon poste et que les feuilles de route sont extrêmement claires, qu'on continue à travailler avec beaucoup de sérieux sur chacun des sujets. Et la période fait que, vous l'avez dit tout à l'heure, à travers la crise énergétique, d'autres préoccupations sont venues se rajouter aux feuilles de route classiques, qu'on a également énormément de raisons d'être heureux de la politique que nous menons et des résultats que nous obtenons, parce que Saint-Etienne va mieux qu'il y a quelques années. Saint-Etienne change, et moi, je n'ai qu'une envie, c'est que toute cette énergie qu'on a dépensée avec l'équipe municipale, avec les élus de la métropole, pour faire en sorte que les habitants soient plus heureux dans notre ville et dans notre métropole, se poursuivent. Et c'est mon principal moteur. RCF Saint-Etienne, à Montbrison, sur le 102.1. Allez, parlons à présent des projets qui vont venir, puisqu'ils sont nombreux à la mairie de Saint-Etienne et à la métropole également de Saint-Etienne. Alors, on parle beaucoup de la patinoire qui arrivera, mais ça, c'est en 2025, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, on a aussi le musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne qui commence à fermer tout doucement ces portes-là. Pour démarrer une phase de rénovation indispensable, assez légère, somme toute, puisque c'est 3 millions d'euros, mais nous sommes effectivement obligés de fermer puisqu'on va s'attaquer aux toitures, à l'étanchéité pour protéger nos oeuvres. C'est toujours la première collection d'art contemporain après Beaubourg ? Tout à fait, avec 20 000 oeuvres. Et je rappelle que depuis que je suis maire, il n'y a pas eu une seule année, malgré les contraintes budgétaires, où nous ayons arrêté d'acquérir des oeuvres. C'est très important pour, là encore, la vie culturelle et la mémoire culturelle française. Ça veut dire que, voilà, on entend aussi dans les bruits de couloirs, on va dire ça comme ça, Gaël Perdriot, qu'il y aurait peut-être un nouveau musée d'art moderne et contemporain, en tout cas qu'on réfléchit peut-être à l'agrandissement, parce qu'on a énormément d'oeuvres. C'est vrai, deuxième centre après Pompidou, ça en fait, des oeuvres, et on ne peut pas toutes les présenter aux Stéphanois tous les jours de l'année. Alors, ce ne sont pas des bruits de couloirs, vous savez, parce que... Il y a eu des discussions avec... Non, mais parce que par le terme bruits de couloirs, on a l'impression que les choses se font un peu en cachet entre 2-3 personnes. Non, non, pas du tout, non, non, c'est paru de partout, oui, oui, exactement. Je vais vous dire, ce projet, il est né lors d'un échange que j'ai eu avec le président de la République, on ne peut pas dire quand même que ça fasse très bruit de couloirs. Je l'ai ensuite abordé avec le vice-président de la culture, Marc Chassot-Béné, et on a échangé avec les 53 maires à 3 reprises. Donc, vous voyez, c'est plus qu'un... Combien l'État va apporter ? Combien l'État va apporter ? Alors, aujourd'hui, on ne le sait pas. En tout cas, notre proposition, c'est de dire qu'il y a cette rénovation urgente, 3 millions d'euros qui génère la fermeture du musée. Nous avons 20 000 œuvres en collection dans nos réserves qui sont aujourd'hui éparpillées sur plusieurs sites et pour lesquelles le ministère de la Culture nous demande depuis 25 ans d'investir pour pouvoir les conserver dans de meilleures conditions. Malheureusement, je vous le dis, il y a déjà plusieurs œuvres qui ont eu à souffrir des conditions de conservation du musée, ce n'est pas acceptable. Donc, nous avons 32 millions d'euros qui sont inscrits dans les investissements de la métropole d'ici 2026 pour construire de nouvelles réserves. Et l'idée que j'ai soumise au président de la République, que j'ai soumise au maire, qui a été validée d'ailleurs à l'unanimité par les 53 maires, c'est-à-dire, eh bien, ces 32 millions d'euros, plutôt qu'ils servent simplement à construire des réserves qui ne sont pas visitables par le grand public, eh bien, ils pourraient servir en mise de fond à un projet type Louvre-Lens ou Pompidou-Messe pour construire un musée qui va quadrupler la surface d'exposition, ce qui nous permet d'avoir à la fois des expositions temporaires, mais aussi de valoriser le patrimoine aujourd'hui que nous avons dans nos réserves et d'avoir un grand musée international qui s'est financé par l'État à hauteur de 120-130 millions d'euros. Et le président Macron viendra l'inaugurer à la fin de son deuxième mandat, ce serait un rêve, ce serait un rêve. Pour les deux ? Qu'on puisse le faire. Pour les deux ? Gaël Pedrillo ? Pour l'instant, c'est encore un rêve. C'est-à-dire qu'on n'a pas de projet abouti ? Ça veut dire que pour l'instant, Clément, nous avons le projet... Donc le président de la République nous a demandé, avec Mme Bachteau, qui était ministre de la Culture, de lancer des études de faisabilité pour pouvoir chiffrer le projet. L'idée, d'ailleurs, du président de la République, c'était de proposer un plan de décentralisation culturelle d'un milliard d'euros dans lequel les 150 millions dont on parle pour Saint-Etienne pourraient figurer. Ça, c'est une décision évidemment qui ne m'appartient pas. Mais j'entretiens ces contacts et ces relations avec l'Elysée régulièrement, avec Marc Chassot-Béné, pour tenir informé l'Elysée, justement, de l'avancée de ce projet. Il est évident que si l'État ne nous suit pas, si le président de la République ne donne pas corps à cette politique de décentralisation culturelle, ce projet ne verra pas le jour et nous investirons les 32 millions d'euros dans des réserves. Si vous souhaitez répondre un peu plus synthétiquement, parce qu'on a plein de questions à vous poser, Clément. Mais comme vous les posez en plus en même temps, j'ai du mal. C'est vrai qu'on vous impose un petit point. Alors justement, après le musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne, peut-être place à la cité du design. On a là aussi un projet de cité 2025. Alors on vous demande, est-ce qu'il est toujours d'actualité ? Bien sûr. Est-ce que tout le monde a répondu présent ? Je ne sais pas, on parlait d'un hôtel par exemple. Est-ce que là aussi, en 2025, il y aura bien un hôtel à la cité du design ? Bien sûr, on a des prospects. Le projet intéresse. Je rappelle là aussi qu'Emmanuel Macron a décidé de l'installation de la Galerie Nationale du Design. C'est la seule en France, à Saint-Etienne, qui va ouvrir ses portes dans quelques mois. Nous avons le Centre National du Design qui va également y voir le jour. Et donc, ce que nous avons voulu avec Marc Chassot-Béné et les yeux de la métropole, c'est donner une ampleur beaucoup plus forte, beaucoup plus importante, une empreinte beaucoup plus forte de la cité dans l'ensemble de la ville. Et que les habitants se sentent vraiment partie prenante de ce secteur de la ville qui a été pendant très longtemps avec les activités militaires interdites à la population. Alors, c'est vrai qu'on voudrait en faire un lieu de vie. Mais pour l'instant, le principal restaurant qui était dans la platine a fermé, hélas. Oui, sans doute parce que justement, il n'y avait pas ce soin apporté à l'activité. Sans doute de multiples raisons. Mais nous agrandissons l'école Thiolier qui connaît un grand succès. Il y a beaucoup de startups également. Vous savez que nous avons plus de 150 startups sur le site avec de belles pépites. Keranova qui s'est installée, qui est née ici, qui aujourd'hui embauche une quarantaine d'ingénieurs qui est restée d'ailleurs à Saint-Étienne. Donc, c'est un lieu de créativité, d'enseignement supérieur avec l'université qui vient de s'y installer. Il y a énormément d'activités de recherche et développement. C'est un lieu vraiment d'avenir pour Saint-Étienne. Alors, la métropole a changé de délégataire de services publics pour l'eau. OELI remplace la Stéphanoise des eaux. Quel bénéfice pour les habitants de la métropole et les Stéphanois ? Alors, l'objectif d'abord, c'était d'uniformiser un peu les contrats d'eau. Quand j'étais élu à la présidence de la métropole en 2014, nous avions une quarantaine de contrats différents de gestion d'eau. C'est important l'eau à Saint-Étienne. François Dubanchet a démissionné pour ça. C'est un sujet sensible, on va dire. Parce que l'eau, c'est important où on habite. Mais sensible à Saint-Étienne. Mais c'est sensible. Et vous avez remarqué que ce dossier a été voté dans un consensus extrêmement large et que ces polémiques sont très, très, très loin derrière nous. Ce contrat, il va permettre, c'est une première étape. L'objectif, puisqu'il rassemble 13 communes de la métropole. L'objectif, c'est qu'en 2035, nous ayons les 53 communes qui soient uniformisées dans un seul et même système. Si j'ai bien compris, ça coûte moins cher pour les 13 communes et c'est le même prix pour Saint-Étienne. Oui, parce qu'il se trouve que Saint-Étienne, aujourd'hui, a le prix de l'eau de la France métropolitaine. Non, le prix. Combien ? Le prix, le 1,39. C'est le prix le plus bas de la France métropolitaine. Et donc, ce que j'ai décidé, ce que j'ai proposé, c'est qu'on aligne le prix de ces 13 communes sur celui de Saint-Étienne. Ce n'est pas rien. C'est, pour Saint-Jean-Bonnefond, une baisse de 53% du prix de l'eau, 53% pour la Thalaudière, 56% pour Roche-la-Molière. Là, les habitants de la métropole vont se rendre compte à quoi elle sert, si certains se posent encore la question. Alors, hier, sixième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Votre ancien parti, Les Républicains, semble diviser sur la question. Éric Ciotti vous écoute. Qu'est-ce que vous lui dites ? Que je ne comprends pas pourquoi, lors de l'élection présidentielle, il défendait une retraite à 65 ans. et qu'aujourd'hui, certains députés LR annoncent qu'ils ne voteront pas la loi parce qu'elle est à 64. Des députés de la loi ? Sans donner, par exemple, oui, les trois d'ailleurs, en l'occurrence, LR. Donc, je ne porte pas de jugement sur cette réforme des retraites. Je souligne simplement, puisque c'est votre question, l'incohérence de ce qui reste des Républicains. Vous êtes plutôt dans la mouvance pradiée ? J'ai défendu au sein du parti une vision gaulliste et sociale de notre pays, où j'ai quelques points, effectivement, d'accord avec Pradié. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la direction politique très droitière, qui a emmené notre parti dans le mur aux présidentielles, à 4,5%, historiquement bas, je pense, n'est pas terminée si on continue à laisser Éric Ciotti préparer cette union des droites qu'il appelle de ses voeux pour la prochaine présidentielle. Vous avez fermé la porte aux Républicains, vous l'ouvrez à Renaissance, vous l'ouvrez à d'autres partis ? Je me suis battu, je vais vous dire, je me suis battu pour mes convictions à l'intérieur du parti pour faire changer les choses. Le constat que je dois faire, c'est que j'ai échoué, que l'union des droites se prépare et qu'elle se fera sans moi parce que je l'ai combattu. Je rappelle qu'à Saint-Etienne, ça faisait 30 ans que le Front National n'était pas présent au deuxième tour d'une élection présidentielle. Ça, c'est un combat, c'est un des motifs de satisfaction parce que je rejette tous ceux qui prônent la haine, qui prônent la discrimination, qui opposent les gens les uns aux autres. Je ne considère qu'un peuple, c'est le peuple stéphanois dans toute sa diversité, dans toute sa richesse. Alors non, je ne cours pas après les étiquettes politiques. Pour l'instant, vous avez compris, j'ai bien d'autres préoccupations, notamment de mener à bien les plans d'investissement pour Saint-Etienne. On va investir 40 millions d'euros pour rénover nos écoles, 30 millions d'euros pour rénover nos centres sociaux, nos amicales laïques, parce que ça participe au quotidien des habitants, pour rénover également l'urbanisme de la ville, les étiquettes. Vous savez, ce n'est pas ça qui rend plus intelligent. Certains de nos concitoyens, Gaël Perdrio, ont été sondés sur l'image de la ville ou sur un vote éventuel pour votre majorité en 2026. Est-ce que c'est déjà une forme de pré-campagne ? Je pense que certains sont sans doute dans les starting blocks. Pas vous ? Non, je suis dans l'action à la fois du quotidien, mais aussi dans la préparation de l'avenir. Parce que vous savez, les choix qui seront faits aujourd'hui vont forcément avoir une incidence dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et si on ne prend pas de décision aujourd'hui sur beaucoup de sujets, dans 20 ans, on aura à le payer très cher. Mais jamais 203 ? Que voulez-vous dire par là ? Par rapport à un mandat. Vous savez, je me souviens... Mais je pense que c'est sympa, jamais 203, c'est joli. Oui, ça sonne bien. Ça sonne bien, oui. Et c'est vrai dans beaucoup de circonstances. Mais je vais vous dire, la dernière fois que vous m'avez posé cette question... C'était le 6 janvier 2022. Ça devait être un peu quand même plus... Enfin, je parlais, moi, des anciennes, des précédentes élections. Vous venez très souvent chez nous, vous reviendrez. Avec grand plaisir. Et je réponds toujours à vos questions. En général, sans détour. Mais quand vous m'avez posé en 2019, savoir si j'étais de nouveau candidat en 2020, je vous ai demandé un peu de patience, tout simplement parce qu'être maire, c'est un engagement de tous les instants, qui demande énormément d'énergie, d'aller chercher au plus profond de ses tripes pour pouvoir le porter. Il faut rassembler beaucoup, beaucoup de conditions. Et aujourd'hui, comme je ne me pose pas les questions, je ne peux pas vous apporter la réponse. Allez, deux petites questions. Est-ce que vous soutiendrez Hervé Reynaud à la sénatoriale, s'il se présente ? Ça dépend de son projet et de son programme. Mais pour l'instant ? Ça dépend de son projet et de son programme. Il est LR, les LR m'ont exclu, donc je veux savoir ce qu'il va défendre pour le territoire, pour la métropole, pour Saint-Etienne. Qu'est-ce que ça va apporter de plus ? Hier, vous étiez chez Activa Radio, aujourd'hui chez nous, merci. Est-ce que c'est une amorce médiatique nouvelle, un retour sur la scène médiatique ? C'est la volonté, puisque vous m'invitez, d'expliquer aux Stéphanoises et aux Stéphanois le travail de la municipalité. On va voter le budget, et je pense que c'est pour ça que vous m'avez invité à la fin de ce mois, qui est une des briques du plan de mandat que nous avons présenté aux Stéphanois, qui l'ont adopté à plus de 60%. Et donc, effectivement, j'ai à cœur de venir présenter maintenant ce qui va être voté dans quelques semaines, et puis dire aux habitants que le cap est tenu, que la ligne n'a pas changé, que l'équipe municipale est toujours soudée, toujours active, au travail, au service des habitantes et des habitants, et que c'est là l'essentiel. – Et la suite, on va vous revoir, non pas évidemment pour découper des rubans, mais est-ce qu'on va vous revoir sur la scène médiatique ? Est-ce qu'on va revoir le maire de Saint-Étienne ? Il y a beaucoup de Stéphanois qui disaient qu'on ne le voit plus. – Je continue à sortir. – Travailler, c'est ce que vous nous avez dit. – Oui, et puis je ne me cache pas, je sors, vous voyez, ce week-end, il y a le Festival Curieux Voyageurs. Je ne serai peut-être pas au moment de l'inauguration, mais c'est un festival que j'affectionne beaucoup, qu'on a beaucoup soutenu, et il est évident que j'irai faire un tour au Festival Curieux Voyageurs. Mais effectivement, j'ai pris la décision de me mettre en retrait des manifestations officielles de la collectivité jusqu'à ce que la justice parle, et donc je vais patienter encore un peu que la justice avance. – Un des thèmes, c'est la glaciation et le réchauffement climatique, ce n'est pas la glaciation à Saint-Étienne. – Non, vous me parlez de Curieux Voyageurs, donc c'est pour ça. – Je pense qu'on a énormément de motifs d'être satisfaits, parce que tous les paris que nous avons faits en 2014, tous les jalons que nous avons posés, les choix que nous avons faits stratégiques pour l'avenir de Saint-Étienne, portent leurs fruits, les résultats sont là, Saint-Étienne va mieux, Saint-Étienne change, et je veux que ça continue. – Eh bien, merci beaucoup, M. le maire, d'avoir été avec nous. Gaël Perdriot, maire de Saint-Étienne, président de Saint-Étienne Métropole, vous l'avez dit à Philippe, vous reviendrez ? – Avec grand plaisir. – Merci beaucoup d'avoir été avec nous. – On vous accueillera, évidemment. – Évidemment, retour de la demi-heure de l'info. Ce sera demain, dans quelques instants, la suite de vos programmes sur RCF. Merci à tous d'avoir été avec nous. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021